Paul Touvier finira donc sa vie en prison. Après 23 jours d'audience, la cour d'assises des Yvelines a rendu son verdict cette nuit. Paul Touvier a été reconnu comme le premier français coupable de crimes contre l'humanité. Et pour parler du verdict de ce procès historique, nous avons choisi de nous rendre au centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Jean-Pierre Benchet, bonsoir. Vous êtes en direct du CHRD, un lieu hautement symbolique, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Ce lieu n'est pas un musée, c'est un lieu de mémoire. Et il faut rappeler que tout au long de ce procès, les participants, les personnes appelées à participer à ce procès, ont souligné qu'il ne s'agit pas d'une affaire de vengeance, mais bien d'une affaire de travail sur la mémoire. Alors je suis à côté par exemple ici d'une vignette consacrée à Paul Touvier. C'est des panneaux qui sont autour de moi, qui retracent la collaboration et tous ces organismes français qui s'étaient mis aux côtés de l'occupant. Donc nous allons passer un certain temps à revivre cette période et à parler de Paul Touvier et de ce procès d'aujourd'hui. Mais je vous propose d'abord de revenir sur la soirée, sur ce moment qu'il faut bien appeler un moment historique. Une heure du matin, l'avocat de Paul Touvier quitte la cour d'assises des Yvelines. L'heure n'est plus à l'éloquence. Ce verdict vous a déçu ? C'est une question qui me paraît, à part sa réponse, évidence. Est-ce que vous voulez faire une déclaration ? Pas de déclaration, peu de réponses. Le pourvoi en cassation est aussi une évidence. C'est l'ultime recours juridique après ce verdict de la cour d'assises des Yvelines. La réclusion criminelle à perpétuité pour l'ancien militien Paul Touvier. Les jurés ont délibéré pendant 5h30, 5h30 d'incertitude, pour se remémorer les dépositions des témoins, les analyses des historiens, les plaidoiries des avocats. 5h30 conclut dans un épais silence. Sans parvenir à dissimuler son émotion, le président Boulard lit alors les réponses du jury. Elles se résument ainsi, oui, Paul Touvier est coupable de complicité de crimes contre l'humanité. Les fils et frères des sept fusillés de Rieux-la-Pape rendent hommage à leur famille. Pour les associations qui les ont accompagnés dans ce long procès, ce verdict est plus une étape qu'une victoire. Le nom de Maurice Papon est alors scandé dans les rues de Versailles. Papon, jugé ! 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 Voilà, ils ont perdu un frère ou un père, et à ce titre, ils étaient les partis civils à ce procès, c'est-à-dire ceux qui demandaient justice. On écoute leur réaction juste à la sortie du tribunal, à la sortie de la cour d'assises. C'est avant qu'il devait penser aux victimes de Rieux, car ce qu'il a fait est affreux. Et quand on est, comme lui, soi-disant, religieux, eh bien, on ne fait pas des choses pareilles. Et on ne s'engage pas, surtout, à les faire. S'il s'est engagé, c'est qu'il voulait le faire, donc il a ce qu'il mérite, c'est tout. Je pense à mon père, dans ce moment-là, et je pense à la réponse que m'a fait l'accusé, quand il m'a dit que mon père avait été pris parce qu'il avait fait du marché noir. Je pense que c'est une chose qui était impardonnable. Et si je considère que ce procès a été mené de façon exemplaire, que la conclusion est toute logique, après ce qu'on a entendu. Et quand je dis exemplaire, c'est à plusieurs niveaux. Exemplaire parce qu'il a été bien conduit, exemplaire aussi parce que je pense qu'il servira d'exemple. Ça peut peut-être faire réfléchir les titouviers d'aujourd'hui, qui dans le monde entier rentrent dans des polices parallèles pour arrêter, torturer, faire le sale boulot pour les régimes d'exception qui renversent un état de droit. Ça peut peut-être les faire réfléchir parce que ça leur montrera que 50 ans après, on peut leur demander des comptes.